Musique Le village de Vat en jour de printemps, le froid vif ainsi que le Covid-19 n'a pas pu empêcher l'arrivée des touristes. Ces dernières, venant de différents coins du Vietnam, ont choisi pour son authenticité ce lieu de la commune de Mung San, district de Mung Tiao, province de Saint-Laurent au nord. Autour de la cuisine à boire, hôtes et invitées discutent des traits culturels de ce site. Ces bananes de forêt grillées sur le feu contribuent à effacer temporairement le froid de canard. L'accueil chaleureux des hôtes, qui sont pour la plupart des élus minoritaires, est vraiment apprécié par les touristes. Musique C'est la première fois que je viens ici. J'ai apprécié le village de Vat dès les premières minutes. J'ai apprécié l'ambiance du site, la tranquillité, l'hospitalité des hôtes, la beauté du homestay et scène des alentours. J'espère que mon séjour sera inoubliable. Le village de Vat dès nombre actuellement une vingtaine de familles qui se sont lancées dans le homestay ou séjour chez l'habitant. Chaque bâtisse est en mesure d'accueillir 20 à 30 personnes. Par rapport aux activités agricoles, le tourisme rapporte deux fois plus d'argent et la vie des habitants est bien meilleure qu'autrefois. Les succès des premiers homestays ont poussé les villageois à rénover leurs maisons afin d'accueillir rapidement les touristes. Bien sûr, les locaux se sont entraînés afin d'accélérer le processus. Le Covid-19 a influencé directement l'arrivée des touristes mais n'a pas empêché les locaux à poursuivre ce type de tourisme communautaire. Dans le passé, nos modestes revenus venaient des activités agricoles. Tout a changé depuis que nous avons commencé les séjours chez l'habitant. Notre niveau de vie s'améliore et aujourd'hui, malgré quelques difficultés, nous sommes satisfaits de notre choix. En arrivant au village de Vat, les touristes ont le choix entre plusieurs activités intéressantes. L'une d'elles, c'est de visiter des modèles de culture agricole bio et de haute qualité. Voici la culture de fraises de la famille de Lundi Hong Tui de Lengi Thai. Sa famille dispose d'un homestay dénommé Hoa Mok Mien. Ici, les touristes qui aiment les cultures bio pourront mettre la main à la pâte sous la guidance de la propriétaire. La visite des cultures de fraises et la réconde semble vraiment attirer ses invités curieux. Les gens ici sont vraiment hospitaliers. J'ai l'occasion de visiter des cultures de fraises et de raconter moi-même ces fruits délicieux. Que merveille ! J'ai l'occasion de visiter des cultures de fraises et de raconter moi-même ces fruits délicieux. J'ai mieux compris la vie ainsi que les activités de production des ethnies minoritaires ici. Le tourisme communautaire se développe bien dans le village de Wat Amokyo. Le programme australien Promouvoir l'égalité des sexes en améliorant l'efficacité économique dans la production agricole et le développement du tourisme. Gender Responsive, Equitable, Agriculture and Tourism, read en anglais, a été mis en œuvre dans les deux provinces montagnères de Sunla et Laukai au nord, entre 2017 et 2021, avec un budget de 33,7 millions de dollars australiens, soit environ 600 milliards de dons. Concernant le secteur touristique dans la province de Sunla, précisément dans le district de Mokchou, le dit projet concerne environ 300 femmes d'ethnies minoritaires. Grèce se concentre dans trois domaines clés. Aide à l'autonomisation des femmes en leur permettant de participer aux activités de production ou de tourisme. Promotion du partenariat entre femmes et entreprises où la femme joue le rôle de productrices, de fournisseurs et de femmes d'affaires. Amélioration de la gouvernance et de la politique pour favoriser le développement socio-économique plus général. En particulier, le programme connecte les homestays aux agences de voyage afin d'accueillir les touristes. Le district apprécie le déploiement du programme GREAT dans notre localité. Il apporte une aide indispensable pour une région montagneuse où se trouve un grand nombre d'ethnies minoritaires. Actuellement, le tourisme communautaire se développe bien au village de Watt. Grâce aux assistances de ce programme australien, et nous espérons que la deuxième phase continuera de se dérouler avec l'aide australienne. Le plateau de Mok Châu est en train de devenir une destination touristique de choix pour de nombreux Vietnamiens et étrangers. L'écotourisme et le tourisme communautaire sont les points forts de cette région reculée du nord. Au village de Watt, le tourisme communautaire a apporté un nouveau souffle aux minorités ethniques. En plus d'augmenter les revenus des habitants, cela a permis de les sensibiliser à la protection de l'environnement et à la préservation de leur identité culturelle. Les tourismes viennent ici pour admirer la nature et découvrir l'identité culturelle des groupes ethniques. En plus de proposer un hébergement, les habitants de Watt développent en parallèle d'autres services, tours, guidés, spectacles ou activités au champ pendant la saison de maturité durée. Pas étonnant donc que le village soit devenu au fil des ans une destination très appréciée. Sous-titrage Société Radio-Canada ...